bonjour et bienvenue de la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur représenter un pavé droit ou parallépipède rectangle en version perspective cavalière dans la dernière vidéo nous avons vu justement comment on pouvait construire un patron de parallépipède rectangle ou de pavé droit pour l'assembler après en trois dimensions d'ailleurs pardon notre parallépipède est ici ok je l'ai gardé toutes les constructions sont gardées avec moi voilà mais sauf que j'ai utilisé les constructions d'origine ok pour justement faire notre représentation en perspective cavalière donc tout simplement nous avons déjà rappelé quelques petites règles parce que il faudrait pas qu'on s'amuse à faire comme ces petits élèves là qui font n'importe quoi en termes de représentation en perspective cavalière faudrait pas qu'on se mette tous à dessiner n'importe comment justement la perspective cavalière donc il va falloir instaurer quelques petites règles donc pour cela on va s'aider justement de quelques petites règles donc voilà rappelons quelques petites règles justement pour la perspective cavalière donc les arêtes parallèles ok les arêtes parallèles en vraie grandeur sont représentées parallèlement sur le dessin les arêtes cachées ok donc les arêtes qu'on ne voit pas par exemple là on voit cette arête mais on ne voit pas l'arête qui est derrière donc cette arête là et bien sont représentées par des lignes en pointillés alors que les dimensions des arêtes fuyantes c'est à dire les arêtes qui partent d'ici pour s'en aller vers l'eau voilà donc il y en a 300 parallépipèdes rectangles sont en des dimensions réduites par exemple si cette arête à mesure 3 cm et bien les dimensions vont être réduites de deux fois à savoir du coup cette arête à donc on va reprendre notre exemple cette arête à mesurera 1,5 cm voilà donc voilà sur ce jeu on a bien rappelé les règles de la perspective cavalière maintenant je te laisse mettre ta vidéo en pause pour essayer de représenter ce beau petit pavé droit ou parallépipède rectangle en perspective cavalière et si tu n'y arrives pas justement tu peux suivre la suite de la vidéo avec moi sur ce correction donc déjà on va représenter la face donc la première face que l'on voit en vraie grandeur ok donc une petite règle que j'avais oublié c'est que la face de devant la face avant est toujours représentée en vraie grandeur donc là elle mesure 5 cm sur 4 cm ok c'est un rectangle de 5 cm sur 4 cm donc je représente sur ma perspective cavalière un rectangle de 5 cm sur 4 cm bon moi je ne vais pas te casser la tête je vais utiliser les carreaux comme ça au moins on est sûr de ne pas se tromper vous aussi vous pouvez d'ailleurs utiliser les carreaux afin de ne pas vous tromper ok donc voilà je représente un rectangle en mettant de mes carreaux si j'ai besoin donc feuilles un petit carreau c'est très utile si vous avez envie de faire ça proprement et millimétrément et de manière millimétrée et ben surtout feuilles un petit carreau c'est super bon après si vous après si vous en avez pas vous pouvez toujours utiliser les feuilles à grands carreaux c'est juste que malheureusement l'espacement entre chaque carreau il n'est pas de 0,5 cm mais elle est de 0,8 cm donc le 5 cm vous ne le trouverez pas assez facilement bon assez parlé en termes de conseils voilà on a représenté notre face avant maintenant on va pouvoir représenter les faces des arrêtes pardon fuyantes donc ces trois arrêtes là ok donc cette arrête là cette arrête là et cette arrête là on va mesurer l'une des arrêtes ok donc cette arrête là mesure 4 cm l'autre forcément vu que c'est un rectangle va mesurer également 4 cm et celle là mesure également 4 cm donc du coup on va faire diminuer les dimensions c'est à dire que cette arrête là cette arrête là cette arrête là et cette arrête là ne prendra pas 4 cm sur notre perspective mais prendra 2 cm sur la perspective et bien évidemment on fait incliné le tout à partir d'un angle de 30 degrés donc là petit conseil pour former un angle pour former un peu près un angle de 30 degrés tu fais deux carreaux à droite et un carreau pour monter ok et là on trace tout simplement une arrête de 2 cm voilà bon là c'est rare qu'en géométrie on fasse du 1 à peu près mais vu que là on est dans l'espace on peut faire un petit peu à peu près quoi voilà donc là j'ai tracé ma première arrête fuyante de 2 cm je trace pareil ma deuxième arrête fuyante qui fait également 2 cm voilà et ma troisième arrête fuyante qui du coup elle aussi fait 2 cm voilà donc sur ce on a tracé les arrêtes fuyantes on peut d'ailleurs relier chaque sommet des arrêtes fuyantes pour continuer la construction allons-y donc pour le faire voilà donc là on a commencé justement à représenter des phases que l'on voit maintenant on va représenter les phases que l'on voit pas ok que l'on voit pas à l'oeil nu donc tout simplement là on va partir de ce sommet là et tout simplement on va garder la même dimension que ce saignement là en la remportant ici ok donc allons-y donc on mesure ce saignement là il fait 5 cm on reporte la même longueur 5 cm vu que cette arrête là et l'arrête qui est cachée sont parallèles du coup elles vont rester parallèles sur ma représentation en perspective cavalière allons-y donc pour le faire voilà donc on fait comme ceci et là cette fois ci ce n'est pas des traits plein qu'il faut faire c'est des traits tout simplement des pointillés qu'il faut faire ok voilà comme ci dessous tac 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 on essaye d'être le plus précis possible pour tout simplement tracer nos parallèles quand on n'est pas assez précis c'est simple et ben on peut vérifier avec une écart au cas où bon après si on est assez précis on peut aussi prendre d'autres repères voilà donc là j'ai tracé ma première arrête que l'on voit pas je vais tracer ma deuxième arrête que l'on voit pas également voilà par des pointillés et là tout simplement c'est un vrai jeu d'enfant on relit ce sommet là à ce sommet là par des pointillés puisque cette arrête là et ben cette arrête là cette arrête là on la voit mais cette de derrière on la voit pas allons-y donc pour le faire voilà sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo nous avons représenté notre en perspective cavalière notre pavé droit ok donc c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu es bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et surtout bonne recette à toi en mathématiques